Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Sur quelque chose d'aussi important que le climat, on se dit que ce n'est pas le style d'adage à suivre. Et pourtant, la Commission européenne, le Parlement européen et les eurodéputés LREM, encore eux, l'appliquent à la lettre, cet adage. Le mois dernier, nous avons voté le pacte vert, le Green Deal, censé faire de l'Europe la championne de la transition écologique. Mais surprise, un mois plus tard, le Parlement européen donne son feu vert à 32 mégaprojets gaziers. La Commission et le lobby gazier nous vendent le gaz naturel que nous, on préfère appeler gaz fossile, comme le pilier parfait de la transition écologique. Mais si on garde de plus près, ce n'est pas tout à fait le cas. Le gaz fossile émet, lors de tout son cycle de vie, d'importantes quantités de méthane. Un gaz à effet de serre qui a un pouvoir réchauffant plus de 80 fois supérieur au CO2. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la NASA. Et puis par ailleurs, le développement des infrastructures gazières se fait au détriment du développement des énergies renouvelables. De l'argent dans les gazoducs, c'est autant d'argent en moins pour les éoliennes. Et on ne parle pas d'une petite somme. Selon la société de conseil Artelis, le montant des 32 projets gaziers pourrait s'élever à la coquette somme de 29 milliards d'euros. Cerise sur le gâteau, la construction de ces infrastructures se fait sur la base des prévisions d'un organisme qui est directement lié au lobby gazier, qui étonnamment a gonflé les prévisions de consommation de gaz. Alors contre l'adage, je fais ce que je dis, pas ce que je fais. J'ai co-signé avec mon collègue Manuel Bompard une objection pour s'opposer à ce gaspillage d'argent public et à ce non-sens climatique. L'Europe ne peut pas se contenter de belles déclarations en faveur de l'environnement. Il est temps de mettre en cohérence la parole avec les actes. Merci.